et bonjour tout le monde bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de pipin j'espère que vous allez bien l'automne est bien installé à l'heure où je filme cette vidéo donc je me suis dit à l'instar de d'autres booktubeurs ou instagrammeurs eh bien que j'allais vous faire une petite pile à mood une autumn vibes histoire de vous proposer quelques lectures ou quelques séries à regarder pour qui pour moi correspondent au mood qu'il y a en automne alors j'ai une montagne de livres à vous proposer des films j'en ai plein 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 également parce que pour moi l'automne c'est ma saison préférée donc il y a plein de choses qui me donnent envie que ce soit quand il quand ce soit quand il va y avoir des couleurs un peu plus orangé quand il va y avoir la pluie qui va retomber le froid qui revient qui nous dit de prendre un petit plaid et un bon café bien chaud pour pouvoir se mettre tout cocooning comme ça à lire un bon livre ou à regarder un bon film bref j'ai une montagne de choses à vous proposer donc commençons tout de suite et on va commencer dans du feel good avec du cocooning parce que pour moi la période automnale elle va forcément de pair avec mon automne cosy de caroline mille est connue également sous le pseudo de caro from woodland que vous pouvez retrouver sur youtube ou instagram et parce que j'adore ce petit livre je l'ai lu l'an dernier mais franchement il est tellement mignon décrit comme ça avec de l'aquarelle avec les recettes que caroline préfère avec ce qu'elle aime manger avec ce qu'elle aime leur lire ce qu'elle aime voir les endroits où elle aime se balader le tout en aquarelle plein de douceur comme ça que avec le marque page qui a décidé de partir pendant que je vous présentez le livre on va le remettre dedans tout de suite et il est reparti bref avec plein de petites recettes délicieuses avait été de toute façon une présentation incroyablement belle et douce qui me donne envie mais de me replonger dedans maintenant à chaque année à chaque nouvelle automne parce que c'est toujours aussi agréable à lire et c'est toujours aussi cocooning je pique des idées de recettes de cuisine je regarde les magnifiques aquarelles qu'elle nous propose et pour moi ça représente parfaitement l'automne donc celui ci il est vraiment génial à mettre entre toutes les mains pour une période automnale parfaite donc quelque chose d'encore un peu plus doux parce que vous allez voir qu'après la période automnale ça rime également avec halloween donc moi pour moi ça va rimer avec du spooky et de l'effrayant et alors là j'aurais plein de trucs à vous proposer mais avant il ya un livre je n'ai pas encore lu j'ai vu le film que j'avais beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup lire le roman il s'agit de légende d'automne parce que comme son titre l'indique l'automne ça se passe en automne donc pour moi les grands espaces américains avec ses magnifiques couleurs rouge orangé flamboyante et bien ça me donne envie d'aller voyager là bas en plein automne donc j'ai vraiment envie de le découvrir pour cette période ci ça a l'air vraiment très dépaysante et j'avais donc beaucoup aimé le film qui était vraiment très beau et triste à la fois donc me retrouver toutes ces sensations dans un livre je serais curieuse de voir si l'adaptation a été bien faite parce que là cette fois ci je vais faire l'inverse je vais lire le livre après avoir vu l'adaptation donc je suis curieuse de voir ce que ne pas donner le livre si je vais le préférer ou non au film dans une ambiance un petit peu plus historique j'aimerais beaucoup lire également la villa aux étoffes je vous mets la couverture juste ici parce que pour moi avec cette cette femme dans les avec une robe dans les tons orangés ce château au loin c'est ces tons verts orangé ocre ça m'inspire je sais pas pourquoi mais l'automne la fin de l'été le début de l'automne quelque chose d'un peu foggy comme ça le mystérieux au fond une ambiance familiale que je ne connais pas encore j'ai envie de savoir ce qui va se passer dedans et j'ai envie de le lire mais en automne je trouve que ce sera la période parfaite j'ai essayé de changer la luminosité parce que aujourd'hui le seul jour où je tourne il fait un temps nuageux alors qu'hier il faisait super beau je suis écouté mais ce sont les aléas de l'automne on n'a plus un temps très ensoleillé et parfait pour avoir une lumière naturelle pour filmer donc bref passons au livre suivant dans un côté un peu plus fantastique j'aimerais bien lire le deuxième tome d'acotard ce que j'avais bien aimé le premier je crois que je l'avais lu à peu près dans la même période l'an dernier et bah quelque chose me dit que c'est toujours dans le même mood pour pouvoir lire le second homme donc le fantastique comme ça un espèce en plus de reprise de compte après ce qu'ils disent donc je suis curieuse de lire le second homme je pense que automne hiver ce serait vraiment pas mal pour pouvoir le lire donc si j'arrive à le caser ce que j'ai une multitude de livres à lire de sp à traiter et pour une pile à lire qui n'en finit plus donc on verra si j'y arrive mais en tout cas à cotard tome 2 si je peux mais je serai bien tenté de le découvrir basculons maintenant dans un univers un peu plus sombre parce que comme je vous disais pour moi ça rime également avec halloween avec spooky et avec thriller thriller et fantôme même pour celui ci parce que je qui ne dirait pas un king pour la période automnale et halloween est ce que franchement et avec après eh bien on va parler de fantôme apparemment d'un petit garçon qui voit les revenants je n'en sais pas vraiment plus je rappelle vaguement du résumé et je ne veux pas m'en rappeler plus moi c'est pour moi c'est un king ça me suffit je veux le découvrir comme ça et je pense que c'est la meilleure période pour découvrir un king je sais qu'il ya le billy summers le dernier qui vient de sortir aussi que je n'ai pas encore mais qui m'intrigue beaucoup et que de toute façon l'automne c'est vraiment l'un des meilleurs moments pour pouvoir lire un stephen king avec une ambiance spooky particulière pour peu qu'il se soit un peu brumeux dehors ou un petit peu je ne sais pas un petit côté orageux l'ambiance sera vraiment parfaite et qui dit stephen king également adaptation mine de rien pendant que j'y pense parce que le nombre de stephen king qui a été adapté à l'écran je pense à misery je pense à maximum overdrive je pense à charlie à carrie je pense au magnifique la ligne verte là c'est pareil il ya vraiment pas meilleure ambiance pour vous regarder un king que maintenant parce que franchement l'automne halloween plus on se rapproche du 31 et plus mais mieux c'est je trouve en parlant d'adaptation spooky que je n'ai pas encore lu en livre shutter island denis lehane à qu'est ce que j'ai hâte de le lire de le découvrir parce que j'ai me suis mais régalé sur le film je l'adore je peux le regarder mais 40 fois ça va toujours autant me plaire un peu comme le seigneur des anneaux je peux le regarder 40 fois je vais toujours vouloir regarder une 41e parce que j'adore l'ambiance est génial le jeu d'acteur est génial les musiques sont parfaites bref j'espère retrouver tout ça à l'intérieur du roman parce qu'apparemment il est fabuleux la fin est également incroyable moi j'ai adoré celle du film je veux savoir si dans le roman c'est la même chose donc j'ai très très hâte de découvrir si c'est vraiment pareil si je vais retrouver la même ambiance le même côté huis clos les mêmes côtés un petit peu malsain de cet hôpital psychiatrique avec cette tempête qui les coince en plein milieu cet endroit lugubre cette ambiance très lourde j'ai hâte de retrouver ça au sein de ce livre et je pense que même pour le black november il serait parfait restons dans le spooky mais basculons dans le classique honte à moi je n'ai encore jamais lu docteur jekyll et mr hyde je ne l'ai encore jamais lu j'ai vu les adaptations au cinéma et pas de souci mais enfin mais en livre non jamais honte à moi parce que quand même robert louis stevenson c'est un classique cette édition est sublime je l'adore c'est pour ça que j'avais craqué avec tous les autres de cette collection parce qu'ils sont merveilleux le toucher en cuir en faux cuir comme ça soft touch avec de l'embossage et du repoussage sont incroyablement beaux donc ça donne encore plus envie je trouve de découvrir le classique à l'intérieur d'un roman aussi magnifique avec un travail éditorial sublime donc jekyll et hyde je serais bien tenté de le découvrir cette année restons dans les classiques avec un que j'ai déjà lu mais que j'aimerais beaucoup redécouvrir notamment parce qu'il fait partie de la même collection que celui que je viens de vous présenter il s'agit de dracula j'adore cette histoire de bram stalker et cette édition elle est sublime je sais pas si on voit bien voilà le travail avec les roses les épines le sang qui coule c'est magnifique je le trouve sublime pareil cette édition elle est incroyablement belle et chaque année ils sortent vers noël en général connexion panini et c'est carrefour en général qui les a pas cher je crois qu'ils sont entre 7 et 9 euros en plus pour quelque chose de très beau comme ça c'est vraiment pas cher et chaque année il y en a de nouveau qui sortent et j'ai vraiment hâte à chaque fois cette période là de les voir qu'est ce qui va sortir parce que je veux agrandir ma collection de très jolis classiques et donc dracula je l'ai déjà lu je l'ai adoré j'aimerais le redécouvrir et le comparer avec diverses adaptations qu'il ya maintenant que ce soit au cinéma en bd en roman graphique il y en a partout mais l'origine elle me plaît toujours autant et c'est l'occasion également de refaire les films notamment celui de francis ford coppola que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu j'aimerais bien le redécouvrir lui aussi on va rester dans les vampires mais avec de l'anglais cette fois-ci avec celui-ci a duel with a vampire lord de elise kova il est tout neuf je crois qu'il est sorti au mois doutes donc ça fait vraiment pas longtemps qu'il est là et on va se retrouver dans une un duel donc entre une chasseuse de vampires et un vampire originel avec un petit côté à l'eau carte je dirais sur la mine de rien sur la couverture ceux qui ont joué à castlevania reconnaîtront certainement la référence moi je trouve qu'ils lui ressemblent franchement donc je suis curieuse de voir comment cette jeune femme aux allures un peu de van helsing va essayer de détruire le vampire mais comme c'est une romante et si il va y avoir un petit ennemis to lovers qui va se glisser par ici et ça va peut-être devenir compliqué pour la chasseuse de vampires de le tuer finalement si elle tombe sous son charme je suis curieuse de voir comment elise kova va nous remanier ce classique des vampires à sa sauce restons dans les vampires non j'ai pas une obsession du tout pour ces petites créatures de la nuit mais est ce que je vous montre la pépite que j'ai reçue à l'instant qui va sort le 4 octobre et que j'ai envie de dévorer là maintenant tout de suite tellement il est beau à la 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 le dernier j christophe le dernier j christophe l'empire du vampire de chez deux saxes cette édition est une beauté incroyable non mais regardez moi ça et attendez attendez on ouvre la dose de jacket ah c'est probo regardez moi cette pépite déjà à l'intérieur de la de ce jacket se présente comme ceci j'essaye de pas vous montrer trop les reflets mais ici la jaquette c'est la version brochet donc non relié qui est très belle également et regardez donc ce que nous avons sous la de ce jacket le travail éditorial de grand malade rien comme ça oui il mérite d'être dans la bibliothèque avec cette tranche là presque il est super beau franchement j'ai envie de le lire tout de suite il est trop beau il a l'air incroyable j christophe j'adorais sa plume quand je l'ai découvert avec never night ils sont d'ailleurs juste derrière ma tête là du bourrin à l'âge et christophe avec des vampires ça a l'air incroyable et mais la beauté de cette édition je l'ai reçu mais je bavais dessus tellement c'était beau qu'est ce que j'ai en le feuilletant j'ai trouvé qu'il y avait un voilà j'en ai trouvé juste ici en plus il y a des illustrations presque sous forme de lithographie mais magnifique de saxus vous faites chier le monde j'ai envie de dire avec vos versions collector que personne ne peut réussir à se procurer tellement il y en a peu mais le travail que vous faites c'est très très beau franchement je suis sous le charme c'est magnifique et j'ai envie de le dévorer dans l'instant mais j'ai d'autres choses à lire mais franchement franchement trop beau trop trop beau l'empire du vampire je ne sais pas ce qu'il vaut mais point de vue déjà beauté de l'objet livre je suis déjà conquise c'est sublime dites moi si vous l'avez lu têtes moi si vous voulez le lire en tout cas moi il me hype de fou bon ok on arrête avec les vampires ça suffit je pourrais vous proposer même des milliers de films tellement il y en a avec ce sujet là dans la sphère cinématographique il y en a à foison donc on va basculer sur autre chose on reste un petit peu dans le fantastique avec nox et là il va y avoir certainement des fantômes ou tout du moins un trait très psychologique avec la démence on sait pas trop le faux du réel le cauchemar du rêve et il ya un asile qui est par là aussi parce que vous savez ma passion pour les asiles psychiatriques je ne suis pas très bien dans ma tête certainement oui en effet mais nox m'attire de fou l'ambiance de la couverture me dit que c'est parfait pour halloween l'édition qui s'appelle chat noir me dit que c'est parfait pour halloween et un coup dans les couloirs glacés d'un asile des voix chuchotent à votre esprit est ce que c'est pas ça aussi parfait pour halloween l'automne octobre bref tout est là tout est réuni pour lire nox il me reste plus qu'à le sortir de ma pâle on reste dans la mort et dans les esprits avec cette fois ci un petit voyage autour du mexique avec que la mort vous soit douce de laetitia d'aneil vous l'avez certainement déjà vu passer ce que je l'ai mis dans ma pâle et du pumpkin out and challenge et du greek mythologique book challenge et je trouve que pareil il est parfait pour la période parce qu'on va parler de la santa muerte du jour des morts au mexique donc la période automnale forcément octobre ça me donne envie d'en connaître plus sur ce mythe sur ces légendes mexicaines et sur ce que laetitia d'aneil va nous réserver au sein de ce premier tome et le deuxième est d'ailleurs sorti très récemment si je ne me trompe pas donc raison de plus de si j'aime le premier à me ruer sur le second parce que ça m'intrigue beaucoup et pareil le travail éditorial avec le vernis sélectif au niveau des fleurs je trouve ça magnifique dans une ambiance encore plus spooky on va descendre aux enfers avec coeur du démon de hayden fox le premier de la duologie que j'ai très très hâte de découvrir parce qu'il a failli tomber parce que ça se passe donc aux enfers et j'aime beaucoup ce qui traite de ce sujet parce que je trouve que les auteurs ont toujours une imagination folle pour la remettre au goût du jour avec leurs propres idées entre les enfers chrétiens avec les enfers grecs avec les enfers japonais encore un marque page qui s'est fait la malle décidément dans cette vidéo il y en a partout je disais donc que quel que soit l'auteur quelle que soit l'autrice ils ont toujours une imagination très fertile au co autour du thème que sont les enfers donc là j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner parce que l'auteur m'a donné une hype de fou quand il m'en a parlé et pareil je trouve que octobre halloween on est dans une période parfaite pour ce style de lecture donc très très envie de le découvrir et en plus ça me donne envie aussi de rejouer au jeu dente's inferno je ne sais pas si vous connaissez je vous fais un petit insert juste ici de la couverture du jeu reprise de la descente aux enfers de dente et virgil de la divine comédie de dente remis un peu au goût du jour en mode gros bourrin avec les cercles inferno plus dégueulasse les uns que autres plus incroyablement glauque incroyablement violent et c'était génial moi j'ai adoré ce jeu et j'ai envie de voir si ça va être pareil là dedans si je vais avoir cette hype et découvrir comment les enfers ont été vus par aïdan parce que moi j'aime beaucoup ce sujet donc allez celui ci il faut vraiment que je le sorte cette année quelque chose d'un peu plus soft maintenant parce que j'aime bien le dark oui mais j'ai envie de découvrir un petit peu aussi tout le côté cosy mystery cosy morder avec cadavre à l'écossaise parce que l'ambiance là rien que de cette couverture me fait penser à un château écossais en automne et rien de mieux que cette période ci pour pouvoir le lire et le découvrir je l'ai également mis dans le cadre de mes challenges saisonnier pour pouvoir le sortir parce que je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut lire une période qui devient un peu fraîche comme ça un petit peu pluvieuse donc qui correspondrait parfaitement à l'ecosse j'ai envie de découvrir le cosy mystery que je ne sais pas un genre que je connais particulièrement parce que moi c'est plutôt le thriller donc découvrons ça en douceur avec celui ci pourquoi pas pour tous les livres ou films que je vous présente n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous les avez déjà lu vu si vous les appréciez ou non et si vous en avez d'autres également à me proposer que je puisse étoffer cette énorme pile à lire et pile à regarder pour pouvoir rajouter encore plein d'exemplaires même si je pense que je ne pourrai jamais ni tout lire ni tout regarder un autre grand classique que j'avais oublié tiens celui-ci l'exorciste parce que je pense que tout le monde connaît le film et ses assez nombreuses adaptations mais personnellement je n'avais encore jamais lu le livre donc ce serait bien l'occasion pareil de pouvoir lire et le caser dans cette période qui serait vraiment mais parfaite pour ce style de lecture parce que déjà il est beau et parce que j'aime beaucoup l'exorciste le film le premier un pas la réadaptation que j'ai pas vraiment aimé mais le premier était vraiment incroyable avec des effets spéciaux super pour l'époque des maquillages de fou furieux franchement il est spooky il est parfait pour la période et ça me donne envie de rebondir sur une série que je regarde actuellement justement qui est parfaite pareil pour la période automnale pour la période surtout spooky c'est american horror story qui est incroyable on a regardé avec mon mari les dix premières saisons parce que oui il y en a beaucoup donc je pense qu'on a terminé american horror story et que maintenant il ya stories allez à regarder avec je crois dix autres encore saisons les américains n'arrivent pas à s'arrêter ils ont tellement d'idées que ils font des saisons à foison mais j'adore pas toutes les saisons il y en a certaines que par rapport à d'autres que j'ai préféré d'autres beaucoup moins la 3 pour moi est l'une des meilleures incroyables avec de la sorcellerie avec des personnages attachants des intrigues folles des rebondissements à foison et toujours cette espèce de scénario qui nous tient en haleine qui à la fin de l'épisode on se dit je le prochain épisode fait quand même 40 minutes il est peut-être temps que j'aille me dormir mais j'aimerais tellement voir la suite a donc american horror story franchement c'est génial et il y en a pour tous les goûts et vous avez avec des sorcières vous avez avec des vampires vous avez avec un asile encore oui vous avez avec des extraterrestres vous avez avec de la politique avec des manipulations avec des la fin du monde post apocalyptique tous les pays en a pour tous les goûts et franchement moi justement j'ai réussi à piocher comme ça dans chaque saison quelque chose que je préférais par rapport à d'autres certaines saisons comme la 3 et la 8 et la 9 aussi qui était particulièrement bien qui sortait du lot comme ça d'autres que j'avais un petit peu moins aimé certaines qui étaient entre les deux et d'autres relis la première saison avec la troisième avec la huitième et on retrouve certains personnages comme ça ils sont très très forts et maintenant j'ai vraiment hâte de lire de regarder la suite savoir si je vais apprécier autant que les premières saisons que j'ai regardé qui était vraiment mais incroyable et bien voilà je pense que je vous ai donné pas mal de pistes je pourrais toujours en trouver d'autres avec je vois à ma droite là j'ai harry potter qui est là qui paraît je trouve que c'est pas mal pour les la période automnale avec cette ambiance un peu pluvieuse qui vu que ça se passe en angleterre qui peut assez souvent le temps commence à devenir moins clément et commence à faire un peu plus sombre il ya cette histoire de magie qui correspond très bien à les périodes halloween est ce qu également pourquoi pas pourquoi pas mais ça fait longtemps que je les ai pas lu certes mais j'en ai tellement plein d'autres à lire que je fais plus passé j'avoue les livres que je n'ai pas lu plutôt que cela qui serait une relecture avant les autres c'est vrai et un autre que j'aimerais bien d'ailleurs c'est le talisman des âmes mine de rien que j'ai oublié de vous parler lui aussi rien que par sa couverture ça me donne bien envie de le lire pour halloween mine de rien donc ah ben je pense que lui je vais me le caser oui puisque c'est un espé en plus donc il va arriver pour la période soit de octobre soit de novembre mais je pense que je vais réussir à le caser par ici parce qu'il m'intrigue beaucoup et parce que je le vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux avec beaucoup de bons retours donc eh ben je pense que ça y est pour moi c'est pareil c'est le moment de le lire rien que derrière moi mine de rien est ce que vous voulez lire des trucs pas mal pour halloween point de vue thriller par là bas vous les voyez passer hors champ mais je vais vous dire qu'il ya du stephen king donc je vous ai parlé il ya pas longtemps j'ai dû jean christophe granger les rivières pourpre excellent en livre comme en film on a dû yones beau pas mal pour un thriller nordique j'ai jusqu'ici les franck tillier en plus il ya la série qui est sorti donc vous pouvez regarder tous les jeudis sur tf1 sauf si vous avez canal plus eux ils vous ont bien eu malheureusement donc pas mal pour moi se mettre dans l'ambiance également maxime chatam et le signal lui absolument à lire pour halloween franchement lisez le tout seul dans le noir une nuit de tempête je vous garantis que ça va vous faire tout drôle pour le lendemain parce qu'il est incroyablement parfait pour une ambiance spooky franchement il est génial moi j'ai adoré c'est mon tchatam préféré celui ci derrière du donato carizzi pas mal du tout aussi pour se mettre dans l'ambiance surtout la saga du sushoteur elle est vraiment incroyable j'ai les merci thompson aussi qu'ils sont sympas parce que toute cette ambiance avec la magie les loups-garous les vampires les failles il ya de tout là dedans on peut les lire à n'importe quelle période de l'année mais halloween mais l'automne je trouve que c'est pas mal aussi mine de rien et est ce que je vous parlerai pas derrière moi de le serment des shetland histoire de caser un petit ina muir comme ça gratos pour pouvoir vous présenter une romance que j'aimerais vraiment beaucoup apprécié et qui se passe également en écosse donc avec un temps parfait pour l'automne le vent la pluie les images des shetland qui défilent dans nos têtes parfait à lire avec un tel et un bon chocolat chaud devant un petit feu de cheminée l'ambiance est parfaite et garantie et sinon je pense que je vais arrêter ici parce que cette vidéo va être immense je pense que je pourrais encore vous recommander des tonnes de livres des tonnes de films de séries des titres pour vous ambiancer point de vue cocooning point de vue thriller point de vue spooky point de vue bref point de vue automne à la souhait dans tous les cas je pense que je referai cette vidéo pour l'hiver pour le printemps et pour l'été avec une pile à mood comme ça où je pourrais piocher allègrement dedans et peut-être que vous aussi suivant si les titres que je vous propose vous plaisent n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser la section des commentaires pour discuter avec moi de l'automne de votre propre pile à mood dites moi si vous en avez fait une vidéo ou si vous avez fait un post sur instagram j'irai voir avec plaisir pour piocher d'autres idées et agrandir ma gigantissime pâle parce que on n'en a jamais assez même si je ne pourrais pas tout lire c'est pas grave j'aime prendre des idées et après piocher au fur et à mesure selon mes envies donc dites moi tout dans les commentaires est ce que quelque chose vous a plu est ce que vous en connaissez certains est ce que vous m'en recommandez d'autres j'en ai certainement oublié je pense là à fan hill qui est un roman graphique qui serait parfait pour l'ambiance spooky je pense à rebecca king qui est une saisie une série de bite lit avec des sorcières il y en aurait plein charlie davidson avec les fantômes beaucoup de thrillers dont je vous ai pas parlé du olivier noreg du nicolas beuglé bref je pense que on pourrait s'éterniser et c'est pas le but et je vais couper cette vidéo ici merci de l'avoir regardé j'espère qu'elle vous aura plu sur ce je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures un excellent automne qu'il soit cocooning ou spooky suivant ce que vous préférez dans tous les cas d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de pipa allez ciao